Bienvenue, bienvenue à tous sur la chaîne le tutoteur en lunettes, ça fait plaisir de vous retrouver les amis 2 semaines d'absence, pourquoi 2 semaines parce que tout simplement encore un changement de box, toutes ces conneries ça m'a vraiment saoulé croyez moi, surtout que j'avais beaucoup de projets dans ces 2 semaines là justement et comme par hasard la box en a voulu autrement Bon, on va commencer, donc c'est l'épisode 2 de la série Photoshop qui commence on va dire à partir de là parce que l'épisode 1 c'était la présentation du logiciel qui est disponible dans la description, je la mettrai et à la fin de la vidéo et donc on va pouvoir attaquer l'épisode 2 où beaucoup de gens m'ont demandé justement, je me demandais sur quoi faire cet épisode là et puis beaucoup de monde m'ont demandé comment réaliser une vidéo sur Photoshop CS6 et oui c'est possible on peut faire du montage vidéo CS6 sur Photoshop alors c'est pas nouveau, c'était présent dans le CS5 mais c'était beaucoup moins élaboré que dans ce CS6 où il y a eu beaucoup de rajouts très intéressants, on peut faire carrément, c'est carrément aussi bien qu'un Movie Maker ouais c'est pas mal, pas mal, bon il y a encore pas toutes les possibilités mais je vais tous vous expliquer ceci donc déjà grande nouveauté, on peut ajouter des transitions, une piste audio, mettre du son sur votre vidéo bon couper, tout ça c'est bon mais au niveau des formats aussi il y a de grandes nouveautés donc on va directement attaquer sur comment réaliser une vidéo donc on va tout de suite aller comme dans toutes les créations, que ce soit photo ou vidéo on fait fichier nouveau à chaque fois et on va directement aller dans paramètres prédéfinis et choisir tout en bas, film et vidéo, donc c'est ce qui nous intéresse ensuite dans la taille, donc là ça va être le format en quelque sorte donc nous on va choisir 720p, 30 images par seconde, le classique HD vous pouvez faire du full HD mais regardez, la taille de l'image à droite ça double la taille de l'image donc là c'est pas conséquent parce que c'est du 2MO mais quand vous avez 1Go en 720 et que vous passez en 1080, ça fait 2Go je peux vous dire que c'est pas du tout la même chose donc on va rester en classique après vous faites comme vous voulez, si vous avez un bon ordi pour faire des bons rendus assez rapide, n'hésitez pas mais bon le 720 est vraiment recommandé il n'y a pas de perte de qualité etc donc on fait ok, une fois ceci fait on arrive avec un petit document blanc, donc un calque, un gros, un arrière-plan qu'on vient de créer, donc on va tout de suite commencer alors il y a aussi une nouveauté, on peut créer une animation d'image ce qu'on appelle un GIF, en gros on pouvait déjà avant sur Photoshop, sur les Photoshop CS5 mais on pouvait, on ne pouvait pas le faire dans cette chronologie parce que vous allez voir que quand on crée, hop, on va faire créer un montage vidéo on a une espèce de, oui une chronologie, c'est ça, avec, comme quand on retrouve dans les plus gros logiciels de montage vidéo, je vais y arriver comme Sony Vegas, Adobe After Effects Pinnacle, encore et Windows Movie Maker qui n'est pas terrible, bon pour les débutants c'est bien je ne ferai pas de vidéo dessus parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé mais voilà, c'est assez bien expliqué à l'intérieur du logiciel vous pouvez vous en sortir il y a beaucoup de tutos sur le web aussi donc, calque zéro donc voilà, on a notre calque au dessus et en dessous, la grande nouveauté, comme je vous ai dit tout à l'heure c'est la piste audio on peut désormais rajouter une piste audio sur notre vidéo donc un son, une musique donc en l'occurrence, on va mettre une musique donc pour ce faire, on va sur la petite note de musique ou sur la petite croix ici donc pour directement rajouter donc on choisit notre morceau hop, on balance notre morceau alors ça prend un peu de temps bon là je filme en plus mais bon, ça prend, voilà ça prend un peu de temps c'est pas du tout comme Sony Vegas mais, voilà on va attendre donc je tenais à vous remercier pendant ce petit chargement pour tous ces messages qui encouragent vraiment franchement continuer parce que sans vous la chaîne n'existe pas tout simplement voilà, donc ensuite notre piste audio s'est ajoutée donc on peut déjà l'entendre ok, je vous mettrai le ok, ça va pas s'arrêter je vous mettrai le nom dans la description le nom de la musique bon il est marqué là je pense que vous savez lire et puis donc juste au-dessus comment ajouter une vidéo par-dessus bah c'est simple il y a les deux mêmes solutions soit vous allez sur la petite bande de cinéma et là je vais être obligé de le faire parce que il y a eu beaucoup de gens qui ont des problèmes vous faites ajouter un support et là ils m'ont dit mais je trouve pas comment mettre une vidéo en avis et bien les amis il faut descendre tout en bas et là vous avez un truc qui s'appelle vidéo et qui accepte à peu près tous les formats les plus connus MP4, MOV, WMV, QuickTime, AVI AVC, 3GP même les trucs de portable et vous faites vidéo et hop vous avez vos vidéos et vous faites ouvrir donc moi je vais le faire 92 MO ça devrait être bon donc je vais l'uploader et il va se mettre à la suite en gros là c'est assez rapide en l'occurrence The Raven j'ai pris c'est un espèce de court-métrage fait par un étudiant ou plusieurs étudiants et c'est vraiment du très bon boulot un court-métrage de parcours je vous invite à le voir je mettrai le lien dans la description il est disponible sur Youtube et c'est du travail vraiment digne des plus grands studios donc vous supprimez le calque qu'on avait créé juste avant et là vous avez votre vidéo normalement voilà donc c'est une vidéo de parcours filmé avec une caméra extraordinaire franchement c'est vraiment du très bon boulot du début à la fin là voilà tout ça ça a été fait vraiment en 3D enfin bon on n'est pas là pour parler du film mais je vous le recommande tout est dans la description donc là on a un groupe vidéo maintenant dans notre dans notre panel de calques dans notre panneau de calques on peut désormais gérer donc voilà on a créé un nouveau groupe de vidéos on peut en rajouter une autre etc bon on peut découper donc comme sur tous les logiciels de montage donc vous mettez à l'endroit où vous voulez découper et vous avez des petits ciseaux ici hop vous coupez et voilà que votre machin se sépare voilà tout simplement après vous pouvez raccourcir justement en faisant ceci hop hop et vous avez une petite prévisiliation pardon qui s'affiche donc c'est pas mal c'est un truc en plus bon c'est non mais c'est sympa c'est sympa on peut dire que c'est pas mal voilà vous raccourcissez etc bon c'est comme vous voulez comme vous voulez bon alors ensuite voilà donc tout pour ça on peut rajouter aussi une transition qui est ici le petit carré hop donc on peut faire les trucs basiques on peut pas faire des trucs incroyables mais on peut faire des fondus il n'y a que ça d'ailleurs des fondus donc fondus normal c'est à dire ça arrive sur la vidéo vous le mettez attendez je vais juste vous montrer voilà votre fondu est ici je sais pas si on va pouvoir le voir mais hop ouais non bon enfin voilà voilà ça devient transparent en fait ça ça se matérialise par la transparence mais en gros vous le verrez pas comme ça au rendu vous le verrez que ça fusionne en quelque sorte avec la vidéo d'après et ça fait ça voilà ça fond et ça revient sur la prochaine vidéo que vous avez mis à côté voilà et ça crée également donc quand vous coupez un autre calque et ça c'est super on se croirait vraiment dans After Effects parce que bon il n'y a pas évidemment toutes les possibilités qu'il y a mais c'est du montage vidéo de base mais qui fait son effet parce que Photoshop à la base c'est pas c'est pas fait pour ça c'est pas fait pour le montage vidéo c'est plutôt vraiment axé sur le montage photo professionnel et là franchement ils ont rajouté vraiment ils ont fait du vraiment du bon boulot pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'installer d'autres logiciels ni même d'acheter d'autres logiciels de montage celui-ci pour faire vraiment des édits classiques on va dire suffit largement et puis voilà vous pouvez mettre de la musique plusieurs musiques voilà tout est simple et pour le rendu écoutez c'est pareil vous faites le hop on va aller dans rendre en tant que si j'arrive à trouver en tant que pardon mon dieu je n'arrive plus à regarder c'est horrible oh putain mais c'est où c'est rien ouais voilà exportation je vais y arriver putain les amis et vous allez rendu vidéo voilà rendu vidéo tadada vous allez arriver et initialisation de l'exportation vidéo donc voilà ça va tout se mettre et ensuite vous arrivez ici rendu vidéo donc alors au niveau des paramètres je vous conseille vous allez savoir donc là vous sélectionnez le dossier de destination un truc classique vous pouvez clairement créer un sous dossier dans le dossier le format alors attendez donc là vous laissez dans Adobe Media Encoder vous laissez ça si vous mettez séquence d'image ça va vous faire des photos donc non le format H24 qui reste le plus classique en fait mais si vous avez un Mac je vous conseille QuickTime DPX qui est un peu moins en bonne qualité mais le H24 on va y arriver H24 est pas mal voilà pour les trucs classiques on va dire mais voilà qualité supérieure donc vous mettez voilà si vous avez un bon truc après on peut toujours mettre le HDV 720p29 donc c'est ce qu'on avait pris au départ au niveau de la taille du document donc oui préférez celui-là préférez celui-là donc là vous mettez en plage très important cocher toutes les images si c'est pas cocher la zone de travail c'est bon qualité 3D on en a pas et ensuite vous faites rendu et là bon ça fera votre rendu et ça le mettra sur le dossier que vous avez destiné avec bah voilà votre fichier AVI ou MP4 etc en quoi vous l'avez rendu voilà tout simplement les amis c'est fait cette vidéo j'espère que cet épisode 2 vous aura plu on se retrouve pour l'épisode 3 sur les color corrections sur Photoshop c'est si c'est oui ça existe sur Photoshop voilà aussi faut que ça puisse paraître et puis on va se quitter merci à tous pour vos messages je continue à être aussi actif que ça et puis à très vite dans 2-3 jours parce que là j'ai repris le boulot donc c'est un peu chaud d'enchaîner enfin bon on va pas se lamenter puis bonne rentrée ah oui c'est vrai bonne rentrée à tous ceux qui sont rentrés j'espère que ça s'est bien passé dans votre classe vous me direz ça dans les commentaires ou par MP il y a des gens qui me parlent des fois je sais pas pourquoi mais qui ont envie de parler bah c'est bien voilà il faut parler il faut oser les amis c'est très bien et puis à très vite salut tout le monde c'est TTO c'est TTO c'est TTO